... Des appartements à des prix défiants, toute concurrence, des maisons, 3 chambres, 3 salles de bain à moins de 100 000 euros. Ce n'est pas bien sûr en Belgique qu'on peut trouver ça, mais ici, sur les sols américains. La crise des subprimes a mis l'Amérique à genoux. Des milliers de propriétaires se sont retrouvés à la rue, leurs maisons saisies par les banques. Du coup, le marché immobilier s'est écroulé et pour les Européens, des opportunités de placement intéressants se sont retrouvées. Elles sont ouvertes. Je vais vous montrer où j'ai les maisons. C'est une à moi. Voilà, celle-là aussi est à moi. Il y a la beige et il y a la petite ici. Une maison comme ça, ça coûte à peu près entre 60 et 90 000 dollars. Et le marché d'avant, donc avant la crise, vous multipliez facilement par deux. Le return, c'est plus ou moins 5%, 6%. Donc il y a en gros 100 000 dollars brut de profit. Ça va rapporter quelque chose entre 8,5 et 9,5%. Qui sont ces Belges qui investissent aux Etats-Unis ? Est-ce vraiment à la portée de tous ? Le prix des maisons dégringole et le marché locatif est en progression. Investir aux Etats-Unis semble donc une bonne affaire, surtout pour le Belge et sa légendaire brique dans le ventre. Mais il y a les bonnes et mauvaises affaires et les pièges à éviter. Tout le monde ou presque peut acheter un bien aux Etats-Unis. Mais attention aux arnaques. L'enquête est signée Vanessa Costenzo, Pascal Noriega et Emilien Delzen. Il y a du monde, il y a du bruit, il y a des lumières, il y a de la musique. C'est Vegas. Ces touristes-là ne sont pas comme les autres. Le poker, les machines à sous, très peu pour eux. À Las Vegas, ils vont jouer gros, mais ce sera loin des casinos. On vient accessoirement faire du tourisme, mais on est là pour faire affaire. Voilà, c'est une façon de dire les choses. Depuis peu, un nouveau business se développe. Anne-Sophie et Jean-Claude viennent de Namur. L'investissement qu'ils envisagent n'a rien à voir avec le jeu. Nous sommes venus principalement pour investir dans l'immobilier. Pourquoi Las Vegas ? Parce que Las Vegas, c'est vraiment la ville des Etats-Unis où on peut vraiment faire un maximum d'affaires très intéressantes. On va voir le show du Bellagio. Les fontaines. Ça te dit ? Allez. Il n'y paraît rien, mais pour le couple, le séjour n'est pas de tout repos. Il y a quand même cette partie de stress. Savoir un petit peu si on fait bien, voir s'il n'y a pas trop de risques. Bien mesurer et calculer tout. Les banques américaines ne prêtent pas aux étrangers. Ce qu'ils investissent, ce sont leurs économies. Comme les autres touristes, le couple s'offre une journée shopping assez particulière. Elle prend des allures de visite guidée. Bonjour. Cette visite, c'est avec Kevin Goujon qu'ils vont la faire. On va partir, on va commencer tout de suite à l'agence. On va discuter ? Kevin est franco-américain. Depuis 2008, il est agent immobilier à Las Vegas. C'est la première fois que vous êtes venu à Las Vegas ? Alors, comment vous trouvez ça ? Mais super. Démesuré. Ses clients viennent de loin, de France et de Belgique. Alors, Kevin, ça vous arrive souvent d'aller chercher les clients à leur hôtel ? À tout le temps. Généralement, c'est vraiment une prise en charge qui est totale. Donc, ils nous appellent. On ne vient pas aller chercher à l'aéroport, mais à l'hôtel le matin pour les amener après à l'agence. Pour quelles raisons ? Il faut savoir que là, il y a une barrière de la langue et une distance. Il faut vraiment les rassurer au maximum. Et les prendre en charge et vraiment venir les chercher. Ils ont l'impression qu'on s'occupe d'eux, ce qui est vrai. Et ça les rassure énormément. Donc, ça installe un climat de confiance. Mon idée de Las Vegas, c'était les casinos, les casinos et les casinos. Vous allez être surpris, il y a deux Vegas. Il y a le Vegas un peu foufou sur le street. Puis après, il y a la ville très calme et très propre qu'on va découvrir tout de suite. L'autre Las Vegas, le voici. Ville calme de 600 000 habitants. En 2008, elle était en pleine expansion. Las Vegas est alors frappée de plein fouet par la crise. Pour les Européens, la ville du péché devient celle de l'immobilier. Alors, une maison comme ça, ça coûte à peu près entre 60 et 90 000 dollars. Et le marché d'avant, donc avant la crise, vous multipliez facilement par deux, entre 150 à 200 000 dollars. Combien de temps est-ce qu'il va falloir pour que cette maison reprenne la valeur initiale ? Alors, à mon avis, quelques années. À mon avis, on parle entre 5 à 10 ans. Et encore une fois, on n'arrivera peut-être pas à des niveaux comme on a pu connaître. Il y aura une plus-value qui est certaine. À mon avis, ça va remonter entre 30 à 50, 60 %. Ça, c'est sûr. Mais revenir à des... C'était pas très sain comme marché. Ces maisons en solde, on les appelle les foreclosures. Donc là, c'est la première chambre, donc sur les quatre. Et là, salle de bain des amis. Oui, c'est parfait. Si leurs prix sont si bas, c'est que ces maisons ont été saisies et bradées par les banques. Leurs propriétaires ne pouvaient plus rembourser leurs prêts. Une aubaine pour les Européens. Il faut surtout pas aller dans de l'originalité, être original dans de la location. Une location qui rapporte une plus-value intéressante, c'est ce qui attire les investisseurs étrangers. En trois jours, le couple va visiter une dizaine de maisons. Alors, on l'avait déjà vu hier, effectivement. Mais bon, c'est une première impression. C'est toujours bien de revoir après avoir dormi dessus. Donc après en avoir rediscuté, on l'a revu aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça nous plaît encore finalement plus qu'hier. Quatre chambres, trois salles de bain, le tout pour moins de 80 000 dollars. Le return, l'argent que va rapporter la location, est lui aussi alléchant. Ça va nous rapporter en pourcentage, si on parle en pourcentage de l'investissement, ça va rapporter quelque chose entre 8,5 et 9,5 %. Si vous aviez placé l'argent que vous allez investir ici aux États-Unis, si vous l'aviez investi en Belgique, qu'est-ce que vous auriez pu espérer ? Si on avait investi en Belgique, ce serait sur un compte d'épargne classique. Donc ça rapporte 1 %, 1,25 ou 1,5 % avec les primes de fidélité. Donc autant dire rien du tout. C'est moins que l'inflation. En termes d'immobilier, par exemple ? Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme placements ? C'est des placements un peu risqués dans la bourse ou alors des placements dans l'immobilier. Donc là, on avait cherché aussi, on avait un petit peu regardé. Investir dans un appartement à la mer, investir dans des places de parking. Mais le rendement n'était pas du tout le même. Le rendement ici, c'est au moins trois fois supérieur. À 9 000 km de chez eux, Anne-Sophie et Jean-Claude se familiarisent avec les quartiers à l'américaine. Première approche, pas mal, bien. On a une belle vue sur les montagnes. On a une vue sur le strip là-bas, un peu plus loin. Le quartier est calme. Et non, franchement, ça a l'air très très sympa. En Belgique, ce type de placement est de plus en plus connu. Plusieurs agences immobilières proposent des investissements outre-Atlantique. L'une d'elles a vendu plus de 200 maisons à Détroit et Atlanta. Une autre se spécialise sur la Floride. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller en Floride. Oui, j'ai été sur Miami. Patrick Ménache est en pleine séance d'information. Il reçoit trois investisseurs potentiels. Donc, les questions qu'on me pose habituellement sont les suivantes. Est-ce qu'il faut parler l'anglais ? Absolument pas. Vous ne devez absolument pas parler l'anglais. Est-ce que vous devez vous déplacer aux Etats-Unis ? Ce n'est pas le cas, puisque Anna va tout mettre en place pour vous. Un marché prometteur, une image de marque à conserver. Pas question pour lui de travailler avec des intermédiaires. L'agence vient d'ouvrir un bureau américain. Bonjour tout le monde. Bonjour. Anna Bédetti, c'est cette Belge de l'autre côté de la webcam. Elle est l'associée de Patrick Ménache aux Etats-Unis. Je te tiens au courant. Merci. Ok, bye bye. Merci. Le vol transatlantique n'est pas au programme de ses investisseurs. Ils ne se déplaceront pas. Celle qui va choisir pour eux, c'est donc Anna. Nous sommes allés à sa rencontre en Floride. Destination Miami. Nous la retrouvons dans un quartier habité par la classe moyenne. Je vais vous montrer où j'ai les maisons. Celle-ci en terre cuite, la petite en terre cuite, toute mignonne. Ça, c'est une à moi. Voilà, celle-là aussi est à moi, de Swan. Voilà, il y a la beige. La beige, celle-là, je l'ai achetée il y a deux ans. Et il y a la petite ici. Celle-là est à moi aussi, ouais. Je la loue 1280, si mes souvenirs sont bons. La jaune. Ça, c'est un investisseur. Mais c'est ce genre de maison-là, style bungalow, de plein pied. Et Anna a su flairer la bonne affaire. En 2008, quand l'immobilier s'effondre, elle commence à accumuler les biens, pour elle, mais aussi en tant qu'agent immobilier. On est dans un quartier West Palm Beach, un quartier calme, avec des bonnes écoles publiques. C'est pour ça que je trouve facilement des locataires, parce que leurs enfants peuvent accéder à des écoles publiques qui ont un très bon niveau, qui sont bien cotées. Et c'est un quartier qui est près du centre de West Palm Beach, près des malls, près de l'autoroute. Et on est à 5 minutes de la plage. Donc c'est un plus. En plus de l'investissement, Anna s'occupe des locations. Et là aussi, elle a exploité une astuce. Celui qui paie les loyers, c'est l'État américain. Le filon, c'est ce que l'on appelle la section 8, un programme qui offre un toit aux personnes défavorisées. Nelly est l'une d'entre elles. Elle élève seule ses 4 enfants. 3 jours par semaine, elle est caissière dans un supermarché. La maison et le quartier où elle vit sont largement au-dessus de ses moyens. Ici, c'est la cuisine. Et là, c'est la pièce de détente. C'est mon deuxième salon. C'est ici que mes enfants aiment jouer et regarder la télévision dans l'après-midi. Ici, c'est la piscine. On l'utilise généralement le week-end. C'est un bel endroit pour vivre. Ah oui, il y a une meilleure école, la meilleure église et j'adore ça. Avec les 800 dollars qu'elle gagne, Nelly aurait à peine de quoi payer un studio dans un quartier moyen. Ici, elle a 3 chambres et 2 salles de bain. Le loyer est en conséquence. 1 500 dollars. Je ne paye que les factures. L'électricité, l'eau, Internet, le câble et le gaz. C'est pour ça que la section 8 paye le loyer. C'est ce qui coûte le plus cher, le loyer. Et ça, ils le payent pour moi, entièrement. À Las Vegas, Anne-Sophie et Jean-Claude devront probablement bientôt trouver des locataires. Ils ont décidé de sauter le pas. Donc il me faut une initiale ici et une signature, tout simplement. Kevin, là, vous en êtes au moment crucial, la signature d'une offre ? Alors, ce n'est pas le moment final, c'est vraiment le début de l'aventure. Parce que le marché est quand même assez dur en ce moment. Parce qu'on a une petite pénurie de produits au niveau de Las Vegas. Et à mon avis, ça ne risque pas d'être la dernière. On va envoyer une multitude d'offres jusqu'à ce qu'on trouve leur bien qui leur corresponde. Et que le vendeur l'accepte. Si leur offre l'emporte, les Belges deviendront propriétaires en moins de deux semaines. Chez nous, cela prend trois mois. Ce qu'ils s'offrent, c'est une formule zéro tracas. Ils vont confier la gestion de leur maison à l'agence de Kevin. Good morning ! Good morning ! Et pour faire le lien entre le personnel anglophone et les clients francophones, Kevin a son atout charme. Son épouse, Marine. Achat de la maison, puis gestion. Comme beaucoup de confrères étrangers, Kevin propose aux clients de tout administrer pour eux. On est en train de procéder au paiement des loyers. Donc c'est bon, ils ont emménagé le 1er février. Tout va bien. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Bonne fin de journée. Au revoir. Marine, ce genre d'appel, pour régler des détails, c'est le genre d'appel quotidien pour vous ? On en a souvent. Je dirais que les gens communiquent beaucoup par e-mail. Mais ils aiment aussi appeler parfois. Ils ont l'impression que ça avance plus vite quand ils appellent. Ils ont des réponses instantanément. Au quotidien, Marine garde l'œil sur 650 propriétés. Une agence américaine va se concentrer sur récolter les loyers et les reverser. Nous, on a tout l'aspect. On reçoit le courrier des clients. On reçoit toutes les factures. On paye les factures. Une agence américaine ne va pas s'occuper de tout ce qui est paiement des taxes foncières et des charges. Nous, on s'occupe de ça. Ok, alors, j'ai vu Patricia hier pour les travaux. La distance, la langue, la méconnaissance du système américain. De quoi convaincre les investisseurs de se départir de quelques centaines de dollars de bénéfices. Le prix de la tranquillité. Frais de gestion, 30% le premier mois pour rédaction et signature du bail. Une commission à l'agent du locataire, entre 250 et 400 dollars. C'est quelque chose qui ne nous revient pas, qui revient vraiment à un autre agent, n'importe où dans Las Vegas. Et ensuite, 8% du loyer mensuel pour paiement des factures, reverser le loyer, récolter le loyer, reverser. Bien exploité depuis plus de 4 ans, le marché commence à saturer. L'économie reprend. Les banques expulsent moins vite les propriétaires. Résultat, les prix augmentent. Mais pas seulement. En pleine crise, par exemple, dans cette rue-là, on pouvait avoir une dizaine de maisons, 6 à droite, 4 à gauche. C'est assez impressionnant. Certains de nos investisseurs se demandaient même si ça allait se remplir, se relouer. Et là, comme vous pouvez le voir, il ne reste qu'un panneau et tout a été vendu. Il n'y a plus de vide. 16 000 biens à vendre l'an dernier. 4 000 cette année. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. À Miami, le même phénomène commence à apparaître. Good morning, America. On va chercher Anna, ma partenaire, à Boca Raton. Nous retrouvons Patrick Ménache. L'agent bruxellois vient d'arriver. Patrick, je voudrais que tu fasses des photos de celle-là et de celle-là. Les deux associés sont en repérage pour des clients belges. C'est très important. Il faut que je puisse reporter aux clients exactement ce que je vois et leur expliquer exactement, quand je suis sur Google Maps, par exemple, que je puisse leur expliquer exactement dans quel quartier ça se trouve. Et sincèrement, j'ai beaucoup plus de crédibilité en étant sur place qu'en envoyant les clients ici sans rien savoir de ce qui se passe. Le bureau américain a été lancé en novembre dernier. 19 maisons ont déjà été achetées par des clients belges. Tout le monde à bord. À quelques dizaines de kilomètres de là, un autre belge, un flamand, s'attaque, lui, au marché des villas de luxe. Il y a aussi une maison qui appartient aux Belges, achetée en 2010. C'est un peu plus grand que la maison normale ici. Cinq chambres, trois salles de bain. Ça se loue aussi comme maison vacationnelle. Et aussi avec le dock, la piscine, le yuc, le jacuzzi, les bâtons. Donc vraiment le style de la Floride ici. Des habitations classiques au Villa de Luxe. La suite de notre enquête sur les Belges qui investissent dans l'immobilier aux Etats-Unis, c'est dans un instant. Preuve que le marché de l'immobilier ne se porte pas bien aux Etats-Unis. Cette luxueuse résidence située sur les hauteurs de Los Angeles valait il y a trois ans 3 millions de dollars. Aujourd'hui, elle en vaut 1,6 million. Et à Miami, il y a également des Belges qui sont à la recherche de résidences luxueuses, mais qui désirent y rester que quelques semaines par an. Il s'agit d'un investissement différent, mais tout aussi rentable. Bienvenue sous le soleil de Cape Coral. Une petite Venise située en Floride, à 200 kilomètres de Miami. Nous avons rendez-vous avec Kun Rulens. Il est agent immobilier. Le nom du bateau, c'est Jeffke. Donc c'est typiquement un nom belge, non ? Donc oui, ici, acheté en 2009. Une maison vacationnelle qui salue très 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 bien. Une grande, 35 semaines par an. Aussi, piscine, yuc, le bateau directement. Et côté plus-value, l'affaire est également au rendez-vous. La chasse s'était faite en 2009. Ça a coûté presque 400 000 sans meubles. Maintenant, tout meublé. Donc maintenant, la valeur actuelle au marché, le marché qui est en remonte. Donc maintenant, sur le marché, peut-être 500 000. La cible de Kun, le luxe. Quartier chic, piscine et ponton privé, c'est le minimum. Ce matin, il emmène un client en croisière. Lionel est français. Il recherche deux maisons. Le cadre est magnifique. C'est dans ce coin de paradis que l'immobilier a le plus dévalué en Floride. Moins 69% au plus fort de la crise. En 2008, la moitié des maisons vendues étaient saisies et bradées par les banques. Alors tout à coup, le rêve est devenu abordable pour les Européens. Bon, Lionel, on arrive ici vers une maison. Ici, la maison grise, là, avec le dock, le tiki et aussi le bateau. Ça, c'est vraiment une maison qui est dans votre budget. Selon votre critère, il y a donc quatre chambres, trois salles de bain, le dock et la piscine, bien sûr. Elle est sur le marché actuellement pour 399 000. En tout cas, moi, l'endroit me plaît. Je m'y vois en vacances personnellement. Donc, a priori, c'est un très beau produit qui va se louer, qui va bien se louer. Puis le reste du temps, profiter aussi. C'est d'en profiter un petit peu. Sur ses canaux, Kuhn a vendu 40 maisons à des Belges. Un placement qui rapporte un millier d'euros par semaine de location. Quel return est-ce qu'on peut espérer ? Le return, c'est plus ou moins 5%, 6%. Mais eux aussi, ils peuvent venir ici. Donc, c'est le return, mais aussi, c'est une vacance ici, dans le soleil. Et si la rentabilité est inférieure à celle des locations annuelles, c'est que la location à la semaine implique plus de frais. On fait le property management, on gère aussi les maisons. On fait tout. Tout inclut le nettoyage, la piscine, l'entretien de l'herbe, aussi les bateaux et tout ça. On demande 130 dollars par mois pour ça. Et aussi, on fait la location. On demande 15% sur la location. Comme dans la plupart des villes américaines, les prix n'ont cessé d'augmenter ces 9 derniers mois. Des profits en perspective pour les investisseurs belges. Bonjour Patrick. Ça va ? Les profits, quels sont-ils réellement après impôts ? Pour le savoir, nous retrouvons les agents belges de Miami. Comme tous ceux qui travaillent avec des étrangers, ils conseillent à leurs clients de créer une société, une, par maison. Constituer une LLC, ça met 5 minutes. Elle est active dans les 24 heures, ça ne coûte pas cher. La LLC traduisait société à responsabilité limitée. Une société que les agences constituent elles-mêmes, coûte un peu plus de 1000 dollars, mais cela permettrait de belles économies. La LLC présente des avantages. Le premier avantage, c'est qu'elle ressemble à une SPRL, donc elle permet de protéger et de limiter la responsabilité du propriétaire au bien qui est dans cette société, et uniquement ce bien-là. Première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est relatif aux taxes. C'est-à-dire qu'une fois que la LLC perçoit les loyers, elle peut déduire énormément de choses. Elle peut déduire les frais de voyage, elle peut déduire les travaux, elle peut déduire les frais de comptabilité, les frais de constitution de la LLC. Pas question de cacher ses avoirs au fisc. Les maisons sont déclarées en Belgique, mais c'est aux Etats-Unis que les acheteurs payent leurs taxes. L'opération semble plutôt intéressante. Pour une propriété de 68 500 euros, il y a la constitution de la LLC, il y a une taxe annuelle qui est l'équivalent du précompte immobilier qui est de 1500 dollars, et en fin de course, après avoir encaissé tous les loyers et déduit tous les frais, notre comptable paiera 44 dollars la première année et 108 dollars la deuxième année. et les années suivantes. Autre taxe, celle sur la plus-value. En cas de revente du bien, elle est de 15%. A en croire les agents immobiliers, investir aux Etats-Unis est simple. Pour nous en assurer, nous prenons la direction de Los Angeles. Nous avons rendez-vous avec un avocat. Il est français et travaille depuis toujours en Californie. La formule tout compris, il sait qu'elle plaît aux clients, mais il s'en méfie. Non, sans remettre en cause la bonne foi de l'agent immobilier, il faut prendre son temps, s'informer et prendre conseil ailleurs. Prendre conseil auprès d'un avocat, même d'un banquier ou d'un comptable. C'est extrêmement important. L'agent immobilier, il est payé sur commission. C'est la nature humaine. S'il vend la maison, il va avoir une commission. Et puis, encore une fois, l'agent immobilier ne peut pas répondre à tout. Los Angeles, restons-y un moment. Dans le paysage immobilier, certains quartiers font figure d'exception. Direction Hollywood. Alors aujourd'hui, on est à Hollywood Hills, un quartier dans les collines d'Hollywood où on peut admirer le Hollywood Sign qui est juste ici. C'est un quartier extrêmement cher, évidemment. Très prisé, très typique de Los Angeles avec plein de petites rues vraiment sympas. Plein de très très belles maisons, architecture très spéciale. Donc voilà. C'est un quartier qui a, comme tous les autres, été légèrement impacté pendant la crise. Un peu moins que les autres puisqu'il y avait vraiment des produits très particuliers, une clientèle de l'industrie du cinéma qui est très présente. Donc c'est un quartier qui a retrouvé sa valeur, enfin qui a quasiment retrouvé sa valeur très rapidement. Jean-Baptiste Ruggiero est agent immobilier. Il y a un an et demi, il quitte la France pour attaquer le marché de la cité des stars. Il découvre une ville où les prix peuvent se négocier à coups de millions de dollars. Les maisons ne restent pourtant pas longtemps en vente, surtout pas les plus abordables. Celle-ci, c'est une trois chambres, deux salles de bain. C'est vraiment ce qu'on appelle un craftman, une maison typique de la zone. Ce qui est sympa, ça c'est vraiment typique des maisons de cette génération. Breakfast nook, c'est rare d'en voir avec carrément les bancs en bois intégrés, mais c'est vraiment chouette pour les gens qui aiment. 130 mètres carrés, huit ars de terrain, la maison est située dans un quartier cossu. Ce qui fait la valeur de cette maison-là, c'est qu'elle est très jolie, donc elle va attirer une clientèle de particuliers, pas d'investisseurs. Il n'y a pas vraiment de profit à faire en investissement. Là, le 599 000, c'est quasiment le prix qu'elle avait dû être vendue au pic du market, je pourrais vérifier, mais c'est très probable une maison qui a été vendue 650 à 700 000 quand le marché était vraiment très fort il y a 4-5 ans. Avec de tels prix, la plus-value est limitée. Du coup, les investisseurs ont trouvé un autre moyen de faire fructifier leur argent. Nous arrivons sur un produit que je viens de vendre à un investisseur. C'est pour faire ce qu'on appelle du flipping. Acheter, rénover et revendre, c'est la définition du flipping. C'était une maison qui faisait 60 mètres carrés à l'origine et qui est en train d'être étendue à 90. Comme toutes les maisons américaines, on remet une deuxième salle de bain. Objectif, un profit maximal en un temps record. C'est un sacré chantier. On a complètement désossé la maison, mais on ne l'a pas payé très cher. On investit sur la papier. Les équipes ici sont assez bien organisées. Ça va très vite. Le chantier a réservé quelques surprises. Une partie de la maison n'avait pas de fondation. Le fait que la maison soit en bois, ça a permis qu'on la soulève, qu'on la soutienne pendant qu'on creuse sous la maison. On a recréé des fondations sur toute la partie du bout. Malgré tous ces travaux, en trois mois, l'investisseur aura réalisé une belle opération financière. La maison a été vendue 110 000. On est en train d'en mettre presque 120 000 de travaux, tout compris avec le landscaping, tous les extérieurs. et puis ça sera revendu à peu près 330. Donc il y a en gros 100 000 dollars bruts de profit. Il faut encore payer les frais de l'agent immobilier. Il y a les taxes, il y a différentes choses, mais ça laisse un profit relativement intéressant, je crois de l'ordre de 60 000. Investissement du futur, le flipping aurait quelques belles années de profit devant lui. Une manière pour certains investisseurs de patienter jusqu'à la prochaine opération juteuse, la revente. de leurs immeubles. On termine notre enquête sur l'immobilier aux Etats-Unis depuis les plages mythiques de Californie. Merci à Pascal Norrega, Vanessa Costenzo et Muriel Jameng. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada